France. La nuit dernière, un incendie a ravagé l'immeuble publiciste. Celui-ci est situé tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées. Ce fut pendant la guerre le PC du général Eisenhower, commandant en chef à l'époque des troupes alliées. L'immeuble contient, outre les bureaux des entreprises de M. Bluesten Blanchet, un drugstore et un cinéma. Les dégâts matériels sont considérables. On déplore un mort. Et une polémique oppose le président Bluesten Blanchet aux sapeurs-pompiers sur la rapidité des secours qui sont intervenus. Je vous invite à suivre le reportage de Christian Brincourt et Bernard Volquet. Les Champs-Élysées ont retrouvé leur calme. Après l'incendie de l'année dernière, il ne reste que ses ruines. Ici s'élevait un immeuble qui groupait Régipresse, le drugstore, l'agence publiciste et le cinéma du même nom. Bilan, un mort, une caissière qui a voulu à tout prix récupérer son sac dans la fournaise. On estime les dégâts à 120 millions de francs lourds. Les 700 employés sont venus ce matin à 9h à contempler le désastre. Tous étaient graves, tous ont tenu à attester leur présence. Certains étaient émus comme cette femme employée dans l'agence depuis 23 ans. C'est un effondrement, je suis désolée. Désolée absolument de voir ça. C'est l'écroulement d'une carrière, d'années de travail. Moi j'aimais publiciste, j'aimais M. Blosten, j'aimais publiciste, j'aimais mon travail. Et c'est vraiment un effondrement pour moi ce matin. C'est à 22h40 hier soir que des témoins virent de la fumée s'échappaient d'une poubelle placée dans les sous-sols de la rue Vernet. 300 personnes se trouvaient alors dans le drugstore et 200 spectateurs étaient au cinéma. Heureusement, l'évacuation s'est faite dans le plus grand calme, sans panique. Mais tout se passa alors très vite. Un appel d'air aspira les flammes par les bouches d'aération de l'immeuble. Et en moins de 15 minutes, tout l'immeuble était la proie des flammes. 18 casernes de pompiers luttèrent durant 4 heures. Et une véritable course contre les éléments commença. Car deux immeubles voisins étaient à leur tour la proie des flammes. Le préfet de police, M. Lenoir, venu sur place cette nuit, nous affirmait que l'on pouvait écarter toute hypothèse d'attentat. Mais devant le brasier, une polémique prenait naissance. Le PDG de publicisme, M. Bleushten Blanchet, estimait que les pompiers étaient arrivés trop tard à présent. Vous avez prévenu donc les pompiers à 11h30. Oui. Ils sont arrivés à quelle heure ? Ils sont arrivés, je calcule moi, qu'ils sont arrivés au moins un quart d'heure après. J'ai attendu sur le trottoir devant la rue Vernet, je voyais les flammes tout d'un coup. Par la cheminée d'en haut, évidemment, il y a eu des flammes importantes. J'attendais toujours, ils sont arrivés avec une première voiture, une première lance de l'autre côté, et il n'y avait pas d'eau. Alors nous avons demandé aujourd'hui au général perdu, commandant les pompiers de Paris, des précisions à ce sujet. Le centre de secours de Dauphine a rendu compte de son départ à 22h59, soit deux minutes, après la réception de l'appel. Mais simultanément, il faisait partir, puisque l'établissement était répertorié, les secours du centre de secours de Champéret, commandé par le lieutenant Bergania. Celui-ci quittait Champéret à 23h. Dès 23h06, c'est-à-dire neuf minutes après l'appel reçu, le sous-lieutenant passait un message indiquant que deux grosses lances étaient en manœuvre, c'est-à-dire qu'elles étaient alimentées en eau et qu'elles agissaient sur le feu, mais il demandait renfort pour présomption de grand feu. On a fait grief aux pompiers d'avoir dû aller chercher l'eau jusqu'à la place des Ternes, ou jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Comment expliquez-vous cela ? C'est une opération tout à fait normale. Nous avons amené pour ce feu 11 fourgons. Ces fourgons, qui sont des engins de moyenne puissance, ont utilisé les 11 bouches d'incendie les plus proches du sinistre, alors que les quatre engins de grande puissance qui ont été amenés ont été répartis sur les canalisations de fortes sections. Deux se trouvaient à proximité une date de le sinistre. Il a fallu aller chercher les autres, l'une à la place des Ternes, l'autre au rond-point des Champs-Élysées. Un mort, 120 millions de dégâts.